Le village Bougamba 1, en chefferie de Bukumu, dans le territoire de Niragongo, vient d'être doté d'un nouveau bâtiment administratif depuis ce jeudi 24 février. Bâtiment construit sur fond propre de l'honorable député Muteu Le Moro Moro Mutuel. La cérémonie inaugurale a été présidée par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, qui a félicité l'honorable Moro Moro pour la concrétisation de sa promesse à la population de Bougamba. Il a profité de l'occasion pour appeler la population à l'autoprise en charge pour le développement du milieu. Il voudrait voir chaque habitant contribuer avec un dollar et éviter la politique de la main entendue. Nous n'avions pas pied sur terre ici, vous avez vu les locaux qui étaient ceux de la localité, ceux de la police, mais avec cette belle bâtisse que nous a construit l'honorable député national Muteu Le, nous avons maintenant quelque chose de dur où nous pouvons travailler, où nous pouvons dire que l'autorité de l'État a été retablée et qu'elle est visible. Donc c'est un reconfort énormément en ce qui concerne la gestion de la cité et la reprise des activités de l'État en cette entité. D'un coût global de 28 000 dollars américains, ces bâtiments comprennent trois bureaux, une salle de rognons et des toilettes. Moro Moro a salué l'appui de la population pour l'érection de ce bâtiment. Il les a exhortés à le garder un bon père de famille. Le président de la République, Antoine Félix Tiseke de Tchilombo, prône pour le développement à partir de la base, tout en mettant au centre la personne. Nous sommes dans cette vision-là. Je ne voudrais pas voir notre population croupir dans la misère. Voilà pourquoi je me suis dit qu'avec sa contribution et l'épée des émoluments que nous avons, nous pouvons faire cet édifice. Je crois que ça ne sera pas le premier édifice à construire. Et je crois et je le promets, nous allons inaugurer au mois de demain un autre bâtisse comme celui-là. Voilà, c'est cela notre déclaration. De ce jour, on n'a pas assez de mots à dire, si ce n'est que de remercier Dieu et lui demander qu'il puisse continuer à nous prêter vie. C'est par une visite guidée que la cérémonie a été clôturée. La bourgade de Bougamba, rappelons-le, compte au moins 19 000 habitants.